Alors nous avons un cavalier émérite, on peut le voir parfois sillonner les villes sur son âne, c'est Jean-Sébastien Petit-Demange qui s'est écarté du plateau, t'as été goûté à la douceur chaumontaise là ? Oui, je voulais absolument qu'on finisse cette émission par ces images absolument sublimes de cette nature qui pour moi est d'une gigantesque humanité. On est ici à un peu plus de 300 mètres d'altitude à Chaumont et il y a cet ondoiement absolument délicat qui déboule sur des forêts, on a l'impression que Chaumont surplombe la forêt et les champs, c'est absolument divin et on a cette même impression quand on est sur le viaduc de Chaumont. On est à un peu plus de 52 mètres d'altitude sur ces 50 arches, ce viaduc qui a été commencé en 1855, fini en 1857, 60 000 mètres cubes de pierre pour le construire, ça a été le premier chantier qui a fonctionné 24 heures sur 24 jours et nuits en France, il a fallu 2500 ouvriers pour le construire, ça donne un ouvrage d'art totalement unique en Europe. Lorsqu'on arrive à Chaumont, on ne voit que lui, le viaduc de la ville et le plus grand pont en pierre de taille d'Europe. Aujourd'hui, cet ouvrage d'art unique, construit en 1857, commence à souffrir des agressions du temps. Il y a des stalactiques qui descendent, ce que vous pouvez aussi voir, c'est certaines pierres qui s'effritent et également les joints qui apparaissent et se détruisent au fur et à mesure. Pour contrecarrer le vieillissement de l'ouvrage, la société des chemins de fer propriétaires du viaduc s'est lancée dans un vaste chantier d'aménagement. Durant l'été 2016, de nouveaux rails ont été disposés au troisième étage, première étape de trois ans de travaux, coût estimé 11 millions d'euros. On refait entièrement l'étanchéité du troisième niveau de cet ouvrage et la deuxième phase se déroulera à partir de mars 2017 à décembre 2018, où on régénérera l'ensemble des maçonneries du viaduc. Mais la société propriétaire du viaduc n'est pas la seule à assurer l'entretien de ce lieu incontournable de Chaumont. Aujourd'hui, une équipe de techniciens vient réparer l'une des rampes de lampe placées sous chacune des 54 arches du pont. Un câble qui monte encore du projecteur et un autre câble qui monte encore. Sur le viaduc, 376 projecteurs faits de diodes électroluminescentes sont disposés. Un travail constant pour les équipes de maintenance. On nous a signalé qu'il y avait un problème justement sur un projecteur qui se trouve sur les herses, qui avait pris l'eau à cause d'un caillou qui était tombé d'en haut. On doit changer les projecteurs pour voir que ça fonctionne et que ça éclaire comme il faut, qu'on évite d'y avoir des trous de lumière. Pour nous, c'est quotidien. Et le cœur de cette installation de lumière se trouve au pied du viaduc. Chaque soir, l'édifice s'illumine à la tombée de la nuit. Alexandre, qui travaille sur le projet depuis son inauguration en 2012, se doit de mettre à jour régulièrement les données de la commande d'illumination. L'horloge astronomique est un appareil qui est en tête de commande et qui permet l'allumage et l'extinction à heure fixe de l'ouvrage. Donc là, on est sur un temps d'allumage astronomique. Donc par exemple, ce soir, le viaduc s'allumera 19h18. Et à la nuit tombée, nombreux sont les curieux et les passionnés à se rassembler au pied du viaduc. 19h18, le spectacle peut commencer. Pour un photographe au niveau lumière, il y a toujours des choses à faire, nouvelles. Il y a toujours des gens qui passent, il y a du mouvement. Oh, c'est le pied ! La première fois que je l'ai vu éclairé, moi j'étais totalement surpris. Je croyais voir un nouveau viaduc, moi, alors que je le vois depuis toujours, mais ça m'a surpris. J'ai coutume de dire que le viaduc de Chaumont, c'est le M de Chaumont comme la Tour Eiffel et le A de Paris, donc c'est notre emblème. En 2017, le viaduc de Chaumont fêtera ses 160 ans. Bientôt entièrement rénové, il est et restera l'un des plus exceptionnels ouvrages de la Haute-Marne. Moi, je peux vous dire que si J.K. Rowling était venu à Chaumont, le viaduc aurait largement supplanté celui du train des Jacobites en Écosse, parce qu'il est drôlement plus beau et drôlement plus intéressant d'un point de vue architectural. Parce que, je ne regarde pas comme ça, mais je me disais, ce viaduc, il n'y a que le train qui lui est passé dessus. En fait, parce qu'on n'avait pas le droit de se balader. C'est délicat ça. C'est vrai ou pas ? Si, si, non mais on peut se promener sur les étages d'en dessous. On peut traverser sur les étages, parce que tu as vu qu'il y avait trois niveaux. Ces trois niveaux ont une utilité. Ça permet d'absorber les chocs dus au passage du train. Ça permet que ça ne se soit pas effondré. Alors, on parlait de rénovation. Ce viaduc, il a déjà été reconstruit. Parce que les Allemands l'avaient détruit en 1944. Ils avaient détruit trois arches. Et sur 45 mètres, il avait été totalement détruit. Il a fallu le reconstruire après la Deuxième Guerre mondiale. Et alors, moi, il y a un terme qui est... On parle de restauration. La SNCF, qui est propriétaire de l'ouvrage, parle de régénération. Je trouve que c'est absolument délicieux. Et chaque arcade est un véritable ouvrage d'art à lui tout seul. Parce que ça a été un exploit absolument incroyable de construire ça au milieu du 19e siècle. Parce que chaque pierre a été posée. Il y a juste un peu d'enduit, de ciment qui a scellé cela. Et dans cet enduit, dans ce mortier, il fallait absolument que toutes les pierres soient finement écrasées pour ne pas qu'il y ait des petits morceaux qui fassent que ça puisse bouger et que la structure puisse se fragiliser à cause de ça. Surtout avec le vent qu'il y a, il vaut mieux que ce soit bien bien consolisé. Ça, ce sont les textiles qui ont été mis au point par les Romains, qui ont fait les premiers viaducs. Effectivement, ils ont un banc de ciment. Sauf que les Romains n'avaient pas le train qui passait dessus. Ah ben non. Je te le rappelle. Ils avaient des chars. Des chars emmenés par six chevaux, bien entendu. Alors, moi, j'ai encore une information sur ce viaduc. Figure-toi que Julien Cafaro, ici présent, il allait dans une boîte de nuit, danser le roc en bas du viaduc. C'est pas vrai, Julien ? Oui, ça s'appelait Ma Campagne. Ma Campagne ? C'est sympa, c'est belle. C'était vraiment sympa. Il y en a qui ont dansé avec Julien derrière. Ah oui, Alian, qu'est-ce qui nous a fait danser, dis-donc, Julien ? Pendant dix ans, tous les samedis, on y allait. C'est un cadre idéal, c'est magique. C'était génial, il y avait la piscine. Pour faire de belles rencontres, c'est magique. Ah oui, les rencontres étaient très agréables.